Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19 les titres. Les communes de cordon sanitaire appliquent strictement depuis ce mercredi 8 avril 2020 le port des masques de protection vu de réduire la propagation de la Covid-19. Une décision prise par le gouvernement béninois. Quelques citoyens se prononcent sur cette mesure. Des précisions dans un instant. Comme une allée municipale 2020, la candidature du maire de Boïcon, Luc Atropo, à Cotonou, suscite diverses réactions reçues sur l'émission spéciale. Le président du conseil d'administration du gouvernement des jeunes du Bénin, Constantin Amoussou, a approuvé cette candidature du président de l'Association nationale des communes du Bénin. A l'instar des acteurs à divers niveaux, ceux de la culture opinent également sur les quatre années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Reçu sur le plateau de ZAETV, le président de l'Association des photographes d'art du Bénin, Didier Kwasassi, a évoqué l'impact des réformes du gouvernement sur le secteur de la photographie au Bénin. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La séance hebdomadaire du conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 8 avril par visioconférence sur la présidence effective du président de la République, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Il s'agit entre autres de la mise en place du comité de pilotage du projet d'implantation d'unité de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique au Bénin, ainsi que de la nomination d'un administrateur et des commissaires au compte du Fonds national de microfinance. Je vous invite à cet effet à suivre le ministre Alain Oroula, ministre de la communication et de la poste et porte-parole du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives mises en place du comité de pilotage du projet d'implantation d'unité de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique au Bénin. Notre pays dispose d'importants gisements de pierres tels que le granit, le marbre, le quartzite et autres, de même que de grandes réserves d'argile céramique inexploitées, le tout réparti dans plusieurs départements. Ces divers matériaux représentent des atouts indéniables sur les plans de la durabilité et de l'esthétique des ouvrages et peuvent donc être très utiles pour le secteur du bâtiment et des travaux publics s'ils sont transformés en pierres ornementales ou en carreaux de céramique. Les premières explorations effectuées ont confirmé l'intérêt d'organiser la mise en œuvre d'une politique de valorisation de ces ressources minières. Aussi, au regard des besoins en matériaux de construction générés par les grands travaux d'infrastructures qu'il a initiés, le gouvernement a-t-il entrepris d'étudier les modalités d'exploitation de ce potentiel minier ? C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour le projet d'implantation d'unités de production de pierres ornementales et de carreaux de céramique dans notre pays. Le dit projet consistera notamment à la mise en place d'infrastructures d'extraction du granit et du marbre situées sur les sites de Fita, de Bétécoucou, d'Igangan, de Wagi et d'Igado, d'une unité de transformation du granit en pierres ornementales et d'une unité d'extraction des gisements de kaolin de Kétou et d'Adaplamé ainsi que des gisements de zobodomé en vue de la fabrication de carreaux. La production qui découlera de cette première phase du projet sera destinée à la satisfaction des besoins nationaux et l'excédent pourra être exporté. Pour toutes ces raisons, le Conseil a décidé de mettre en place un comité de pilotage qui veillera notamment à 1. Préparer une feuille de route pour la conduite du projet et veiller à sa mise en œuvre 2. Préparer et superviser les études techniques et de faisabilité y relatives 3. Coordonner les actions à mener avec les différentes parties prenantes 4. Préparer la création et l'opérationnalisation de la société en charge de la gestion des unités de production Les responsables concernés par le dossier sont instruits de travailler à son aboutissement dans des délais convainables. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant nomination d'un administrateur et des commissaires au compte du Fonds national de la microfinance. Restons dans le cadre du Conseil des ministres de cette semaine. En ce qui concerne le registre des communications, le Conseil a procédé au réaménagement du calendrier scolaire avec des prorogations, le relogement des infrastructures publiques impactées par la construction de la marina à la plage de Ouida, l'approbation de la stratégie nationale de la sécurité numérique et de son plan d'action pour la période 2020-2022 et du contrôle de surveillance des travaux de réfection de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Cotonou sont également de ce même registre. Pour plus de détails, suivez le ministre Alain Oron-Lat. Réaménagement du calendrier scolaire 2019-2020 Dans le cadre de l'évaluation des mesures de riposte à la pandémie du coronavirus COVID-19, le Conseil a procédé à la revue du calendrier scolaire en vue de la validation de l'année scolaire et académique en cours dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, a-t-il été décidé de la prorogation des congés du deuxième trimestre en cours jusqu'au dimanche 10 mai 2020. En conséquence, les établissements maternels, primaires, secondaires et universitaires, publics et privés, confessionnels et étrangers, resteront fermés sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à cette date. Sur la base de ce réaménagement, les différents examens démarreront aux dates indiquées ci-dessous. CEPE, le lundi 6 juillet 2020. BEPC, le lundi 13 juillet 2020. Baccalauréat, le lundi 20 juillet 2020. En conséquence, les vacances scolaires sont fixées au vendredi 24 juillet 2020 après les cours de l'après-midi. La reprise des cours pour le compte de la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le lundi 28 septembre 2020. Relogement ou reconstruction des infrastructures publiques impactées par la construction de la marina à la plage de Ouida. La mise en œuvre de ce projet majeur du gouvernement entraîne le déplacement d'un certain nombre d'infrastructures publiques de l'arrondissement de Djegbadji dans la commune de Ouida. Il s'agit principalement du centre de santé, d'une partie du collège d'enseignement général, de l'école maternelle publique, du commissariat de police et des bureaux de l'arrondissement. Aussi, le gouvernement a-t-il prévu d'en assurer la reconstruction et dans cette perspective, un nouveau site d'environ 25 hectares a déjà été identifié. Le Conseil a donc instruit le ministre de l'Économie et des Finances de mettre à disposition les ressources nécessaires à la réalisation des travaux. En attendant ceci, des locaux provisoires ont été retenus pour assurer la continuité du service public, notamment au niveau du centre de santé, des bureaux de l'arrondissement et du commissariat de police. Travaux de réflexion de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Cotonou. Dans le cadre de la poursuite de la mise aux normes du dit aéroport, en attendant l'avènement de celui de Glodibé, la réfection de sa piste d'atterrissage s'avère nécessaire. En effet, l'état des lieux révèle des insuffisances de nature à obéir ses performances. Aussi, le gouvernement a-t-il fait réaliser un diagnostic qui a permis à la Société des aéroports du Bénin de lancer un appel d'offres aux fins de la réalisation des travaux ? Au regard de l'imminence du démarrage de ceux-ci et en vue de garantir leur exécution dans les règles de l'art, le Conseil a approuvé la sélection d'un cabinet réputé pour en assurer le contrôle et la surveillance. Le ministre des infrastructures et des transports veillera à la signature du contrat y relatif. Au titre des mesures individuelles sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Jean-Claude Dorégo est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près les États-Unis d'Amérique. L'annonce de la candidature de Luc Setondi Atropo, maire de Boïcon, à Cotonou, pour les prochaines communales a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Reçu sur une émission spéciale, Constantin Amoussou, président du conseil d'administration du gouvernement des jeunes du Bénin, a approuvé cette candidature du maire de Boïcon et président de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB. Cette candidature, selon lui, promet des lendemains meilleurs pour la ville de Cotonou, suivant son intervention. La candidature de Luc Setondi Atropo, c'est ma candidature. C'est exactement comme si c'était moi, Constantin Amoussou, qui était candidat. Donc vous confirmez que vous êtes soutien ? C'est pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que Luc Setondi Atropo, quand moi-même est un jeune, il est mon année de quelques petites années, que M. Luc Setondi Atropo est rentré en politique à un âge plus jeune que le mien, je veux dire, dans l'action politique, que depuis la vingtaine d'années, il a commencé à assumer des fonctions exécutives au niveau du conseil communeux et que depuis lors, les expériences qu'il a engrangées, les résultats qu'il a donnés, travaillent pour lui et concourent à soutenir sa candidature. Donner aujourd'hui la chance à M. Luc Setondi Atropo de venir à la tête de la ville de Cotonou, c'est donner la chance non pas seulement à un jeune, c'est déjà un jeune, mais surtout en plus de ça, à un jeune expérimenté, peut-être au plus expérimenté de tous les maires du Bénin, de prendre la tête de la plus grande ville du Bénin et de mettre son canet d'adresse au profit de notre vitrine, de notre capitale vitrine, pour contribuer à faire avancer la gouvernance. Or, vous le savez, Luc Setondi Atropo est aussi et surtout le champion de la coopération décentralisée. Ce que l'on peut faire pour la ville de Cotonou est immense et il est encore plus immense que ce que l'on a été capable de faire pour la mairie de Boïcon. Et Luc Atropo, à la tête de la mairie de Cotonou, ce n'est pas que la jeunesse, ce n'est pas que l'expérience, c'est aussi la détermination d'un homme que je connais depuis de longues années qui est un ami, mais qui au-delà d'un ami a une belle vision sur laquelle lui et moi nous avons échangé pour la ville de Cotonou. Je pense pour cela que j'avais le devoir de soutenir sa candidature et je profite de l'occasion pour appeler nos compatriotes, où qu'ils soient, et en particulier ceux qui vivent dans la ville de Cotonou et qui sont en âge de voter, de se mobiliser pour travailler à favoriser et faciliter l'élection de M. Luc Atropo, comme maire de Cotonou, d'ici le 17 mai. Depuis le mercredi 8 avril 2020, le port des masques de protection est devenu une obligation au Bénin, notamment dans la zone du cordon sanitaire. Face à cette nouvelle mesure de lutte contre le Covid-19, les citoyens de la ville de Cotonou se prononcent. Reportage C, Annaëlle Dowou, Jean-Didier Esseka et Jeff Teronguet. Le port des masques de protection est une tendance à Cotonou depuis le mercredi 8 avril 2020. Cette mode s'impose dans le cadre du respect de l'obligation du port de cet accessoire instauré par le gouvernement pour se protéger du Covid-19. Les Béninois apprécient cette nouvelle disposition. Ce que moi j'ai à dire à la population, c'est que tout le monde n'a qu'à suivre ce que le gouvernement dit. C'est de notre intérêt. La vie, ça nous appartient, c'est pour nous protéger. Donc moi j'invite tout le monde à s'en approprier et appliquer. C'est une bonne option. Vision d'Agbewe, c'est pour nous protéger, c'est pour notre santé. Est-ce qu'il y a autre chose à part le masque, pour se cacher le nez ? Il n'y a pas. Donc on fait avec. Si tu t'aimes toi-même là, écoute ce qu'on dit pour ta propre santé, pour ta propre vie. Ils n'ont qu'à quand même essayer de faire ça d'abord, pour éviter la propagation de la maladie. L'urgence de cet accessoire crée une pénurie sur le marché local. Tout le monde porte le masque, mais ce n'est pas la même catégorie, ce n'est pas la même mode. Les gens achètent ça n'importe où. On ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ce que moi je trouve. Donc ce qui va nous faire du bien, c'est ça qu'il faut nous présenter. On dit que la pharmacie, la pharmacie vend ça. On fait la pharmacie, on ne trouve pas. Où est-ce qu'on va aller acheter exactement alors, pour trouver la bonne qualité ? C'est des mesures qui sont prises par le gouvernement. Nous sommes tenus de nous y accommoder pour ne pas freiner la pandémie. Ce matin, j'ai pris par quelques pharmacies, mais je n'en ai pas trouvé pour le moment. Je n'en ai pas trouvé. Ça là, je l'avais pris dans les feux tricolores. Cette situation favorise la production locale qui propose une nouvelle forme de masque appréciée des consommateurs. Nous, nous sommes Africains. Au Blanc, c'est ce que disent les Blancs. Premièrement, d'abord, ce que je vais conseiller, c'est bon d'utiliser les casques. Si c'est casque, ce n'est pas forcément que vous allez utiliser les jetables. Moi, je conseille aux gens, ceux qui n'ont pas les moyens, même si tu as les moyens, pour tissu là. Le nombre de populations que nous avons au Bénin, est-ce que vraiment peut fournir casques et casques nez jetables à tous ceux-là ? Je ne pense pas. Donc, meilleur recours, en tant qu'Africain, en utilisant le tissu et repasser chaque fois. S'il y a mes copains, ça va éliminer ça, tu peux l'utiliser. Au fait, pour moi, c'est un tissu, on peut laver ça. Donc, j'en ai trois. Quand un est sale, je le lave, je mets le second. Je ne suis pas trop en mesure de changer ça deux fois. Parce que dès que tu prends pour la pharmacie, c'est le moyen. Vous voyez, le temps qu'on est en train de parcourir, maintenant, ne nous permet pas trop de faire choses-là. Mais avec ça, tu prends ça à midi, à l'heure, tu rentres à la maison, tu mets ça avec ton javel, tu mets ça au soleil et tu repasses ça le second. Que ce soit à la pharmacie ou dans les rues, jetables ou en tissu, chaque Béninois respecte à sa manière et selon ses moyens, la décision du gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin, le gouvernement a instauré l'obligation du port de masques de protection dont la mise en application a débuté ce mercredi. L'une de nos équipes a été faite, le constat dans la ville de Cotonou. Plus qu'une nouvelle mode, les masques de protection sont devenus une obligation. Les mains également protégées pour certains, la majorité des Béninois respectent la mise en application de cette nouvelle mesure dès le deuxième jour. Oui, la population a vraiment changé. Même les vendeurs ambulants aussi portent leurs masques. Même ceux qui vendent les gants pour, ceux qui achètent les gants pour là, tout le monde porte. Ceux d'après mon constat, tout le monde. Ça a vraiment marqué la population, tout le monde porte. Bon, je ne me suis pas sorti hier. Hier, je n'avais pas de programme particulier. Je suis resté en griffes, confiné. Mais aujourd'hui, quand je suis sorti, j'ai remarqué que la majorité de ceux que j'ai croisés, que j'ai pu croiser, ont mis leur masque. Même s'il y a certains qui n'ont pas mis. La majorité des Béninois, la majorité de ceux qui m'ont croisés de chez moi jusqu'au moment où vous m'avez vu, ils ont quand même mis leur masque. Quelques-uns des citoyens n'ont toujours pas pris conscience de l'importance de cette nouvelle mesure et hésitent encore. Je crois que c'est pour notre bien, notre bien commun. C'est pour éviter la propagation de ce virus qui nous menace, qui menace le monde entier, que le gouvernement a vu juste en rendant obligatoire le port du masque. Bon, concernant ceux qui ne le mettent pas, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou de l'insouciance, mais le mal est là. Mais il ferait mieux quand même de s'en approvisionner. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a pénurie au niveau des pharmacies ou des officines qui ont quand même le masque dédié pour la cause. Je vais finir en demandant à toute la population de tout faire pour acheter un masque. C'est pour notre bien. C'est toujours pour notre bien que le gouvernement a pris cette décision. Je vais leur demander de suivre parce que c'est très très important. On ne sait, on ne voit pas la maladie, la maladie n'est pas, on ne peut pas la voir. Donc c'est très important de porter son masque. L'obligation du port de Massa a débuté hier mercredi 8 avril 2020 sur toute l'étendue du territoire national et plus précisément à l'intérieur du cordon sanitaire. 6 avril 2016, 6 avril 2020, le régime Talon vient de boucler ses quatre premières années au pouvoir. Des années rythmées par des réformes dans tous les domaines. La culture n'a pas été laissée de côté dans ce contexte. Syversement informés, les photographes d'art prennent la mesure des changements. Évitez sur l'émission 100% culture de Carles Kitomé, le photographe, réalisateur et président de l'association des photographes d'art du Béné, Didier Passassi, commente l'impact des réformes sur le secteur de la photographie au Béné. Les gens, depuis quatre ans, l'avènement du chef de l'État, ils disent rien ne serait plus comme avant. Et quand quelqu'un vient et te dit rien ne serait plus comme avant, il faut comprendre que forcément il y a quelque chose à mettre. Et depuis un très bon moment, depuis des années, on est dedans. Et beaucoup se disent, en fait, je prendrai toujours l'exemple de nous. Et quand on parle des artistes, les gens ont toujours tendance que c'est ceux qui tiennent le micro qui sont des artistes. Ils ont tendance, voilà, les chanteurs qui sont des artistes. Donc ça pénalise d'autres catégories d'artistes. Et en général, l'art visuel, nous appartenons à l'art visuel. Et l'art visuel regroupe ceux qui peinent les tableaux, ceux qui font les dessins, ceux qui font les sculptures et autres. Donc la photographie fait partie intégrante. Et beaucoup ne regardent pas parce que ces gars, c'est des photographes, on ne les catégorise pas directement dans l'art visuel. Donc beaucoup d'années, ça nous a pénalisé. Et nos projets, on peut se rappeler. Et combien de projets, on peut aller au niveau du fonds d'aide à la culture, dans les archives, combien de projets réellement de la photographie a été réellement financés. Les photographes ont eu toujours des difficultés à être financés. Les gens ne nous comprennent pas. Les gens se disent, les photos, oui, c'est les photos. Est-ce qu'ils vont nous donner de l'argent pour qu'on puisse imprimer une dizaine de photos sur papier et coller ou quoi ? Alors que derrière, l'artiste photographe, il y a tout un travail. L'artiste doit entrer en résidence. En résidence, c'est beaucoup d'argent. L'artiste doit créer, l'artiste doit réfléchir. Et réfléchir, c'est beaucoup d'argent. L'artiste qui compose, qui veut retracer l'histoire, a toujours des gens, a toujours, comme le dit, des mannequins, a toujours des intervenants qui doivent intervenir. Et tous ces intervenants doivent être renumérés pour l'informer aussi. Et faire les recherches vers ces différents déplacements. L'artiste doit dépenser de l'argent. Donc, c'est tout un travail, tout un industrie qui est créé autour de l'artiste photographe. Et les gens ne comprennent pas, excuse-moi, tu le dis comme ça, nos dirigeants, nos ressources, mais depuis un très bon moment, on a compris, on a mis plus en avance la beauté, la créativité de ces artistes. Quand vous regardez les éditions, tout ce qui est édité au niveau du Palais de la République, moi, je suis très content et très fier. Ils mettent en avance déjà une ou deux photographies de ces différents photographes qui existent. Et nous devons profiter. C'est un appel que je lance. Nous devons profiter déjà depuis quatre ans où, c'est vrai, d'autres en profitent. Mais nous devons continuer toujours à veiller, continuer à travailler davantage pour quand même se donner plus de confiance, pour que ces différents responsables puissent nous écouter. Le régime du nouveau départ a abordé, le lundi 6 avril dernier, la dernière ligne droite de son premier quinquennat à la tête du Bénin. Pendant ses quatre premières années, dans le secteur du sport, Le ministre des Sports, Oswald Oumeki, sous la roulette du président Patrice Talon, a initié plusieurs réformes afin d'isser le Bénin au rang des plus grandes nations du sport. Hormis la dynamisation de cadres institutionnels et structurels des fédérations sportives, le gouvernement s'attèle à financer leurs activités. D'une cinquantaine de millions de francs CFA, le montant des subventions allouées aux fédérations a connu chaque année une augmentation conséquente pour atteindre 653 millions de francs CFA en 2019. Mieux encore, l'État a créé désormais les conditions pour le financement du sport par le secteur privé à travers l'instauration de la tasse pour le développement du sport. Tête et taille avec le ministre des Sports, Oswald Oumeki. Nous avons, au niveau du gouvernement, dit qu'au-delà de l'effort que l'État ferait pour accompagner le développement du mouvement sportif au Bénin en termes de financement, que nous allions également impliquer le secteur privé. Nous avons fait un premier pas, nous avons mis dans la loi des finances que les salaires et investissements sportifs étaient défiscalisés. Nous avons fait un deuxième pas en disant que les grandes entreprises exerçant au Bénin dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard francs CFA contribueraient à 1 pour 1 000 hors toute taxe de leur chiffre d'affaires au financement du sport. Et quand nous avons pris cette mesure, nous avions dit dans un premier temps que cela ne s'étendait qu'aux entreprises qui seraient elles-mêmes propriétaires ou copropriétaires d'associations sportives. Et puis, depuis quelques semaines, le gouvernement a pris la décision d'étendre le bénéfice de ce financement, de cette taxe, au financement des fédérations sportives. En vérité, lorsque nous étions seulement à l'état où cette mesure était valable pour les associations sportives, ce que nous recherchions, c'était que les entreprises même s'impliquent dans l'animation des associations sportives en devenant propriétaires ou copropriétaires de ces associations. C'était parce que nous avions la conviction que notre pays était à une phase où il était nécessaire d'avoir plusieurs associations sportives, d'avoir plusieurs sportifs pour les sports individuels qui passaient de leurs situations parfois difficiles de précarité, malgré leur talent, à une situation où ils peuvent au moins s'entraîner correctement, avoir le minimum de revenus pour se nourrir et surtout pouvoir bénéficier de contrats professionnels avec les entreprises. Bien évidemment, l'expérience a montré que plusieurs entreprises ont préféré s'acquitter du paiement de la taxe plutôt que d'être elles-mêmes propriétaires ou copropriétaires des associations sportives. La taxe pour le développement du sport ne doit pas être confondue au sponsoring. Le ministre Oswald Omecky a levé l'équivoque à ce sujet. Il ne faut pas le confondre avec le sponsoring. La taxe est une contribution obligatoire pour toute entreprise qui se retrouve dans la catégorie définie. Maintenant, le sponsoring, qui dépend exclusivement de la volonté des choix stratégiques de l'entreprise, est mis en place en contrepartie de visibilité. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que le chef de l'État a bien voulu qu'au lieu que cette mesure soit chaque année effectivement dans la loi des finances, la mesure soit une mesure instituée, institutionnalisée. Et donc depuis cette année, depuis janvier 2020, cette mesure se trouve dans le Code général des impôts du Bénin. Cela veut dire que c'est désormais une taxe qui figure dans les impôts que l'on paye au Bénin pour les entreprises qui se retrouvent dans cette catégorie. Et donc, pour ceux qui souhaitent que la mesure soit inscrite dans la durée, c'est déjà effectif depuis janvier 2020. Ces propos ont été recueillis en février dernier lors d'une rencontre d'échange entre le ministre des Sports et les membres du mouvement sportif béninois à la salle de conférence du Palais des Sports du stade général Mathieu Kienko. Mesdames et messieurs, mettons un terme à cette édition avec l'actualité hors de nos frontières en RDC, en Éthiopie et en Zambie. Vital Kamere, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mercredi 8 avril dans la soirée et transféré à la prison de Makala. Il était entendu sur la gestion des fonds alloués au programme d'urgence du président congolais. Pendant six heures, le chef du cabinet présidentiel a été entendu sur son rôle dans la gestion de l'exécution du programme dit « Des 100 jours » lancé par le président Félix Tshisekedi en mars 2019, à peine deux mois après son investiture. Des ONG, mais aussi la société civile, dénoncent des attributions de marché public de gré à gré par la présidence. Certaines organisations comme l'ODEP ou le collectif AMCA soupçonnent même des détournements de fonds. Si Vital Kamere a été auditionné, c'est parce qu'il est non seulement l'ordonnateur des dépenses de la présidence, mais aussi parce que jusqu'en septembre 2019, c'est lui qui contrôlait du nom et de faire les finances de ce programme, explique-t-on du côté du parquet, tout comme dans les rangs du camp de son allié Félix Tshisekedi. Glencore, le géant suisse de l'extraction et du négoce de matières premières, a décidé de fermer, à compter de ce mercredi 8 avril, pour trois mois ses mines de cuivre, l'une des premières richesses de la Zambie, invoquant les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Souvent critiquée pour son intransigeance, le géant suisse Glencore ne risque pas de redorer son image auprès des Zambiens. Sa filiale locale Mopani a fermé pour trois mois les deux mines qu'elle exploite dans le nord du pays. Les 11 000 employés ont été congédiés et seuls ceux qui sont syndiqués recevront l'intégralité de leur salaire, selon une source en Suisse. Face à la propagation du virus COVID-19, le gouvernement éthiopien a annoncé ce mardi matin l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, selon un communiqué. Selon la constitution éthiopienne, dans le cas d'un état d'urgence, le conseil des ministres a tous les pouvoirs nécessaires pour protéger la paix et la souveraineté du pays et peut suspendre des droits politiques et démocratiques, sauf ceux qui protègent des traitements inhumains. Aucune nouvelle mesure n'a été annoncée pour le moment. L'idée est de donner de la flexibilité au gouvernement face à une situation mouvante, indiquent certains observateurs. C'est tout pour ce 19h. Merci de rester fidèle à ESAE Télévisions. A demain.